Bonjour ! Notre facette du monde culturel avec le thé, bien tout simplement en faisant des dialogues, des portes ouvertes entre les deux mondes. On va commencer aujourd'hui avec un premier film que nous avons vu il y a peu, en fait, il y a quelques jours seulement. On voulait le tourner le plus rapidement possible pour être encore dedans, encore dans l'émotion du film, qui nous a beaucoup plu. Vous allez voir comment on va mettre ça en lien avec le thé. Donc, le film, hashtag, je suis là, qui est sorti, je crois, il y a très peu de temps, il est sorti... 5 février 2020. Voilà, 5 février 2020. C'est donc un film de Eric Lartigo, avec en guest star Alain Chabat, bien sûr, Blanche Gardin, que tu connais bien, que tu aimes bien, cet humoriste. Et aussi d'autres acteurs, dont on parlera tout à l'heure. En vérité, il y a très peu d'acteurs dans ce film, quand tu les regardes bien. Oui. Il y a beaucoup de gens qui ne font que passer dans l'histoire, et en fait, c'est Alain Chabat qui porte... C'est principalement tourné sur Alain Chabat. On part de plusieurs personnages pour arriver surtout sur un. qui fait tout le film. Exactement. Et ce film, essayons un petit peu d'en expliquer le concept, expliquer un petit peu, bah voilà, l'intrigue. Il s'agit du personnage de Stéphane, donc campé par Alain Chabat, qui va petit à petit, au fur et à mesure du film, sortir de ce cocon dans lequel il s'était placé. Et en fait, on va dire que ce personnage-là, de manière objective, n'a pas l'air d'être dans un monde si malheureux que ça. Il est dans le Pays Basque, proche des Pyrénées-Orientales, dans cette vie toute simple, qu'il s'est forgée, mais qui est pourtant heureuse en apparence. Il s'est dirigeant d'un restaurant qui a l'air de très bien fonctionné, qui propose des spécialités de la région, riche région au niveau gastronomique. Il est dans un cadre magnifique, donc tu as des très beaux plans sur les Pyrénées. Et malgré tout, et bien, malgré ce magnifique univers dans lequel il évolue, on dirait que cet homme est éteint. Le film commence avec le mariage d'un de ses fils, du fameux Ludo, et en fait, on voit un personnage qui est à fond dans son travail, qui a peut-être beaucoup dans l'intériorité, et effectivement, on a l'impression qu'il est éteint, ce personnage. Oui, a priori, il a tout ce qu'il faut pour être heureux, mais en fait, il n'est pas vraiment acteur de son bonheur, il est un petit peu à part, et il ne vit pas vraiment ce qu'il pourrait vivre, quoi. Il est en décalage avec sa vie. Exactement, on voit les gens se réjouir autour de lui, lui dire que c'est bon ce qu'il cuisine, et lui, il a l'impression qu'il est comme ça, comme une coquiville, il est comme ça, il sait très bien feindre d'être bien, il sait très bien feindre que sa vie fonctionne et que tout roule, parce qu'objectivement, c'est le cas. Mais en vérité, il a un vide immense dans le cœur, j'ai l'impression, c'est top. Et ce qui va se passer, c'est que, d'une manière assez inattendue pour une personne de son âge, parce qu'il a l'air, effectivement, ils ne l'ont pas rajeuni ou quoi que ce soit, il a l'air d'être dans la force de l'âge, de la cinquantaine, peut-être un peu plus, qui, en fait, découvre les réseaux sociaux. Donc au début, on le voit patauger un petit peu, dire, voilà, demander à son petit-fils, ce n'est pas son petit-fils, c'est le fils de Blanche-Gardin, ça qui joue Blanche-Gardin. Oui, Blanche-Gardin. Donc il lui dit, mais bon, c'est quoi les réseaux sociaux et tout, montre-moi Instagram, comment ça fonctionne, tout ça. Et en fait, petit à petit, il va arriver sur les réseaux sociaux, et en faisant ça, il va se mettre à parler à un personnage. C'est ça. Voilà. Et quand même, il n'arrive pas à trouver sa place et à être une personne vraiment dans sa vie, il va dans une vie parallèle par les réseaux sociaux. Exactement, par les réseaux sociaux. Donc déjà, là, il y a un premier point abordé, avant d'aller plus avant, parce qu'on va essayer de ne pas spoiler le film, bien sûr, le but, c'est de dire notre ressenti, notre analyse du film, mais en fait, il va tout simplement se créer un monde parallèle, où il va carrément oublier qu'il est vraiment là. Et c'est ça, en fait, tous les paradigmes du film, c'est que le film s'appelle « Je suis là », mais en fait, pendant une bonne partie du film, toute la première moitié, il n'est pas là. Parce que justement, sa vie a l'air de le gonfler, ou à défaut de le gonfler, ne le passionne pas. Il va se réfugier dans les réseaux sociaux, et notamment avec des échanges avec une Coréenne. Donc, on en vient petit à petit vers le thé, parce qu'on va parler de thé coréen, évidemment. Voilà, tout prend sens. Première fois qu'on parle de thé coréen sur la chaîne, et effectivement, il va parler à cette Coréenne, qui a le joli nom de « Su ». Donc, c'est vrai que les noms coréens sont souvent très courts. C'est un nom qui est très joli, qui sonne bien « Su ». Et donc, cette personne, jouée par une certaine « Bae Duna », et alors c'est très drôle, parce qu'elle s'appelle « Bae », tu vois, et il va essayer de conquérir « Bae », pour qu'elle devienne sa « babe ». La Coréenne va y venir dans peu de temps, sur la suite de cette histoire. Mais avant cela, pour en terminer sur les réseaux sociaux, là où il va y avoir une rupture, et effectivement, c'est là que pour moi, les choses, comment dire, sont bien amenées autour des réseaux sociaux, c'est qu'il va quand même lui arriver un truc, on va pas dire quoi, mais il va lui arriver quelque chose de grave, à cause de son utilisation du téléphone portable, parce qu'effectivement, il est constamment, petit à petit, à lui parler, parce que c'est la petite flamme dans sa vie. C'est-à-dire que c'est un mec qui a une vie bien rangée, mais il se fait chier, en fait. Oui, c'est ça. Il lui manque de la passion, donc il va être de plus en plus sur son téléphone, donc être de moins en moins là, en fait, quelque part. Et il va lui arriver un truc grave, on ne dit pas quelles sont les conséquences ou quoi, mais il va lui arriver un truc. Il aura vraiment envie, en fait, de le partager dans sa vraie vie, qui est en fait sa vie des réseaux sociaux, et donc de le partager avec toutes les personnes qui sont autour de lui. Voilà. Donc il y a un réflexe qui est assez étonnant. Voilà, c'est ça, qui en fait fait que tu n'es plus vraiment là, et tellement que tu n'es plus là, c'est que tu peux être en danger. Après cet événement-là, je pense que pour lui, ça va être un électro-choc, il va se dire, je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer à vivre une vie à distance. Donc au départ, il va l'appeler par Skype, donc il va se voir, enfin, donc effectivement, elle existe. Oui. Mais au bout d'un moment, et avec cet événement assez grave, il va décider de partir sur un coup de tête monumental en Corée. Voilà. C'est parti. Voilà. Il y va. En gros, il y a son fils qui était là pour son mariage. Il y a deux fils. Oui. Le premier fils qui se mariait et l'autre, l'autre qui est un peu à la dérive. Oui. Il va le mettre sur les règnes de son restaurant et un soir, il va lui dire, il va le réveiller en pleine nuit, il va lui dire, bon, moi, je pars en Corée voir les cerisiers. Une bonne raison, voir les cerisiers. Oui, c'est clair, c'est clair. Moi, j'aimerais bien pouvoir dire ça. Je pars à Tokyo, voir les cerisiers, je pars à Kyoto, je pars à Séoul, voir les cerisiers. Ce qui nous amène, petit à petit, donc, à ce départ pour la Corée et au thé dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va boire un thé coréen. Je suis très excité de partager ce thé avec toi ce soir parce que c'est la première fois qu'on parle de thé coréen sur la chaîne. effectivement, le thé coréen, c'est quelque chose de très peu connu encore aujourd'hui. Autant, le thé japonais s'est fait une vraie place depuis une dizaine d'années, mais le thé coréen est encore très marginal. Il y a, je dirais, deux grands terroirs du thé coréen, en tout cas, deux grands mondes dans le thé coréen. Il y a le thé coréen très très ancien qui perdient encore aujourd'hui mais pas à une très grande échelle qui est le thé coréen qui a été amené il y a quasiment des millénaires. Au moins, on date à ça plus de 1000 ans par les Chinois. Donc, ce thé-là, plutôt originel de la Corée et il y a le thé qui a été amené par l'influence de l'occupation japonaise. Donc, il y a ces deux pendants-là dans le thé coréen. Le thé qu'on va boire aujourd'hui est plutôt du deuxième pendant. On aura bientôt l'occasion de parler d'autres types de thé coréen qui sont d'autant plus passionnants. Mais déjà, une très belle entrée en la matière. avec un thé qui nous vient d'une maison de thé que j'apprécie. Donc, c'est le Boussanbio de Bonté. Boussanbio du sud de la Corée. Donc, effectivement, sûrement de l'île de Jeju où il y a énormément de thé coréen qui ont été apportés par les Japonais. En tout cas, la technique. Ce thé a été passé à la vapeur. Donc, c'est une dessiccation à la japonaise en passage à la vapeur. Pour autant, il n'est pas façonné en aiguille comme c'est le cas pour certains thé coréen de cet endroit. C'est un petit peu une sorte de Tamariokucha. Petit rappel, c'est les thés qui ne sont pas formés en aiguille. C'est les thés qui ressemblent plus visuellement à des thés chinois, souvent en forme de sourcils, un peu torsadés. Toute cette famille de thés verts. Et il y a dans les Tamariokucha, d'un côté, les thés dont la dessiccation s'est faite au wok suivant la méthode chinoise. Et de l'autre côté, les thés qui ont été faits suivant la méthode japonaise. Là, vraisemblablement, c'est un Tamariokucha coréen qui aurait plutôt l'aspect des Tamariokucha qui sont passés à la vapeur. Donc aussi, par rapport à l'odeur, par rapport à ce que fait ressortir le terroir et le parfum, on sent vraiment l'influence de la vapeur avec des notes assez iodées et fleuries. Donc, on va préparer ce thé dans les règles de l'art tout simplement parce que nous allons l'infuser avec un Shiboli d'Achi. En Corée, ils ont plusieurs influences au niveau de la poterie. C'est quelque chose qu'on pourra évoquer pour la prochaine vidéo sur les thé coréens. Mais effectivement, il existe aussi bien des sortes de Kyusu coréennes. Je suis désolé, je n'ai pas les termes coréens. Il faudrait que je les retrouve. Mais effectivement, l'équivalent d'une Kyusu, donc des théères à poignée latérales. Donc, ils ont des théères à poignée latérales comme ça qui vont souvent être en biais qui vont remonter comme ça un peu plus avec plus de longueur dans le manche. Eux, ils ont aussi des formes de Gaiwan ou de Shiboli d'Achi. Malheureusement, je n'ai pas de porcelaine coréenne, je n'ai pas de céramique coréenne. Donc là, on fait avec ce que j'ai, ce qui ressemble le plus à ce que ça pourrait être. Donc, on va le faire au Shiboli d'Achi. Je vais bien doser. Donc, ce thé-là, je vous avoue tout, je l'ai depuis longtemps. Donc, en fait, ça va se passer en deux temps. Là, on va le boire vert tel qu'il est là. Malheureusement, peut-être qu'avec les années, il s'est légèrement oxydé avec le temps. Donc là, je le dose assez généreusement pour qu'il ait un max de goût. Je fais un petit peu comme je ferai un Gyokuro. J'espère qu'il sera quand même encore bon. On va voir aussi, tester si ça dure dans le temps. Une température pas trop chaude non plus. On va essayer de trouver, j'espère qu'il y aura Dumami dedans. Donc, on va essayer de retrouver ça. Donc là, je suis à 80 degrés. Je vais même le rabaisser un petit peu en passant là-dedans. Et puis, pour le temps, on va essayer, allez, une minute trente. Et on va revenir en même temps que ça infuse sur le film, rapidement. C'est parti pour l'infusion. Donc, ça y est. On en est au moment où notre cher Stéphane, alias Allah Chabat, part pour la Corée. On ne va pas dire ce qui se passe, mais plus arriver sur notre impression sur le film. Alors déjà, il y a un truc qui me contrarie beaucoup, c'est que le film n'a pas plu. Si on reprend les notes hallucinées, on est sur trois par la presse qui, pour des journaux assez sérieux, selon moi, ont beaucoup aimé. Oui. Quand Télérama met 4 étoiles, c'est qu'ils aiment quand même beaucoup. Ils sont très difficiles. Avec Marianne et Première. Aussi, qui met 4 étoiles chacun de la presse assez sérieuse qui a aimé le film. Les spectateurs sur hallucinés, on est à une moyenne de 2,5. Ce qui fait très très mal. Je pense qu'il y a des gros navets, que ce soit dans le cinéma français ou américain, qui ont eu presque des meilleures notes que ça. Donc, ça déjà pour moi, c'est une incompréhension. Parce que, bien que le film ait des faiblesses, je trouve que le sujet évoqué, la manière dont c'est tourné, rappelons que c'est une production franco-belge. Donc, on n'est même pas sur, par exemple, une équipe coréenne qui sera allée chercher dans une amitié franco-coréenne des acteurs français. Non, on est sur un film français. Donc, déjà, un film français qui va parler comme ça d'un voyage initiatique, d'une leçon de vie au travers de deux cultures, ça se fait rare. Puis, la tournure est vraiment originale, en fait. On ne s'attend pas au déroulement. En fait, on ne sait pas où le film va nous amener. On se laisse porter et en fait, on... Oui, c'est ça, on se laisse porter, on ne sait pas où il va. C'est ça, on ne sait pas où il va, lui non plus ne sait pas où il va. Donc, il y a vraiment ce sentiment-là de partage du moment, en fait. C'est ça qui est très appréciable dans ce film. Donc, je sers, je pense que ça y est, ça n'a pas sonné, mais je pense qu'on est bon au niveau de l'infusion. Je ne sais pas si tu as aimé ça, ça va être assez vert, je pense. Donc, cette première infusion des feuilles vertes de ce Boussan Pyo de chez Monté. Donc, nous, c'est pareil, moi, ça fait trop longtemps que je l'ai bu celui-là, toi, tu ne l'as jamais bu, je crois, donc on ne sait pas non plus ce qui nous attend. Oui, comme pour le film. Alors, on est, on a déjà le nez typique. C'est très vert. Voilà, c'est très vert, le nez typique, assez iodé, avec quand même, je trouve, cette pointe fleurie. Rappelons-nous des feuilles sèches. Sur les feuilles sèches, on a un nez, je trouve, qui est presque gourmand, il y a presque sucré. je trouve ça beaucoup plus gourmand. Presse sur du chocolat blanc, tu vois, c'est ça. Vraiment sucré, gourmand, et quand on sent l'infusion, c'est vraiment très vert. C'est vraiment trop chou. Voilà, au niveau, donc, de la liqueur, ça se rend bien de voir. Une liqueur assez trouble, je trouve. Oui. En tout cas, à défaut d'être opaque, elle est quand même assez tannique, je trouve. Donc, moins claire qu'un Sencha. Les feuilles, pareil, assez, elles sont assez ternes, pas éclatantes. Et là, je trouve qu'elles ont à côté fleurie. Fleurie et aussi, il y a toujours le côté vert. L'herbe coupée. On n'est pas tant que ça dans les algues. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est plus fruité que l'infusion. Ouais. Tu sens la salade ? Avec un petit fond un peu fruité, quand même sucré, qu'on retrouve, je trouve, dans les feuilles. Alors, je l'ai bien dosé, alors il est puissant, mais je trouve que il n'est pas si vert que ça au final. Alors, moi qui n'aime pas vraiment le vert, en tout cas, ce n'est pas ce qui m'attire le plus, je ne le trouve pas si vert que ça. Il est vert, on sent bien le vert au départ, mais ça s'atténue au fur et à mesure. Ouais. C'est assez doux. Je trouve qu'en fait, sur la prochaine infusion, on va le faire beaucoup plus court, parce que là, on a beaucoup de tannin dans la tronche, je trouve. Mais effectivement, il est doux. Moi, je trouve que les notes sucrées se développent, malgré tout. Et le côté fleuri, moi, je trouve. On n'est pas très loin d'un thé au jasmin, quelque part, au niveau de l'esprit. Non, c'est très bon. C'est vrai, si ça te plaît ? Il est astringent, je trouve. Il est astringent. Donc, en fin de compte, on est assez loin d'un thé japonais, en fait, au final. Oui, c'est assez loin. Voilà, thé coréen. Voilà, premier thé coréen de la chaîne, ça se fête. Et il y a quand même un peu d'umami, sur le bout de la langue, là, j'ai quelque chose qui se développe. Manger les feuilles. Ah, oui, tu avais un peu de feuilles. Ah oui, avec le shibori dashi, parfois, on a des feuilles. Attends, tac, je vais les manger. Oui, on peut aussi manger les feuilles. Voilà, c'est chez deux. Exactement. On en parlera dans une vidéo sur le gyokuro. Oui. On va mangera sûrement sur la feuille. je trouve très bon. Et voilà, comme on est sur Tessiné, je l'imagine au moment où il atterrit en Corée. Ouais. Et que c'est la découverte. Au moment où ça y est, il est là, en fait. Voilà. hashtag, je suis là, atterrissage, je suis là. Et effectivement, pour revenir sur cette idée des réseaux sociaux, eh bien, à partir du moment où il va arriver en Corée, il va devenir une super star des réseaux sociaux, en fait. on ne va pas dire à partir de là, au niveau de l'intrigue, on ne va pas en dire plus. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il va faire en arrivant, on ne va pas dire. Non. Tout ça, c'est à vous de découvrir. C'est à vous de le voir. Sachez que ça va être très surprenant. Si vous avez décidé en tête, oubliez-les, parce que ce n'est pas du tout ce qui va se passer. C'est tout ce que je peux vous dire. On a été très surpris, on a eu un peu peur aussi. On a eu un peu peur parce qu'on s'est dit mais si le film n'avance pas plus loin, ne va pas plus loin, est-ce qu'il ne va pas vraiment manquer quelque chose de crucial pour délivrer un message ? Est-ce que si on s'arrête là, le message ne va pas être limité, le propos du film ne va pas être limité ? En fait, ça délivre plein de messages, en fait. Donc, il y a le sujet des réseaux sociaux où, en général, on l'aborde toujours avec des adolescents, jeunes adultes qui passent trop de temps sur les réseaux sociaux, les côtés néfastes. C'est vrai. Là, on voit les côtés néfastes avec l'événement marquant qui va se passer avant qu'ils prennent la décision de partir en Corée. Mais on voit aussi les effets positifs que ça peut avoir. En fait, ça contrebalance. On voit ce qui peut être positif, négatif, mais en l'abordant avec une personne plus mûre. pour dire que ce n'est pas juste les enfants, les ados qui sont drogués par leur téléphone. C'est qu'en fait, ça touche tout le monde et a raison parce qu'on peut se retrouver dans notre vie parfois à être perdu et que peut-être que la réponse peut être dans les réseaux sociaux. Maintenant, le film dit oui et non. Le film va vraiment, comme tu as dit, contrebalancer et c'est ça qui, je trouve, fait la richesse, une des premières richesses on pourrait dire du film. C'est que le film est nuancé en fait. Il n'est pas tranchant, il n'est pas tranché. Le film essaye de faire développer ton propre avis sur la question. C'est-à-dire, voilà, les réseaux sociaux peuvent permettre ça mais aussi, ils amènent ces écueils-là et voilà, comment ça, ça s'articule. Donc, c'est vrai que là-dessus, je suis d'accord avec toi, le propos est équilibré. Voilà, on parle des réseaux sociaux, on tombe dans les clichés, comme c'est souvent le cas. Et là, non, pas du tout. Pas du tout vraiment, on est sur quelque chose de mesuré, d'intéressant. En fait, ça fait appel à plein de choses. C'est humain, ça a une visée sociale. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis dans le domaine que je vois tout de suite le côté social. Non, c'est vrai. ça parle d'isolement. Oui, aussi, tout à fait. Ça parle de difficultés sociales, de difficultés familiales, ça parle de plein de choses, en fait. On va le dire après, c'est toujours la conclusion, il y a des choses qui auraient pu être mieux, mieux amenées, peut-être au niveau du rythme du film, il y a quelques longueurs. Ça, c'est vrai. Ça le rend plus poignant, aussi, le fait qu'il y ait des longueurs. Ça prend son temps, en fait. Il faut en même temps avoir un peu de contemplation parce qu'on est quand même sur... Moi, j'aime beaucoup les films qui sont contemplatifs. Pensez sur le voyage, par exemple, parce qu'effectivement, il y a des paysages, il y a une nouvelle culture, là, c'est le cas. Voilà. On va voir des choses en rapport avec la Corée. Donc, ça, c'est vrai que c'est important de prendre le temps de montrer ça. Et surtout, en fait, de montrer une mise en abîme de lui qui découvre ça. Et nous, on découvre lui qui est en train de découvrir ça. C'est ça. Et ça, plus la question des réseaux sociaux qui nous touche tous, je trouve que le film est très poignant et peut parler à plein de gens. Donc, c'est aussi un des questionnements que j'ai, c'est pourquoi le film ne rencontre pas un succès du public, au moins du public, parce que je me dis, éventuellement, à cause des problèmes de rythme et d'autres choses qu'on va peut-être évoquer ensuite, le film peut ne pas plaire à la presse, mais vraisemblablement, ça ne plait plus à la presse qu'aux spectateurs. Comme si les spectateurs disaient mais ça, ça ne nous intéresse pas. Alors que, je ne sais pas, ça parle de réseaux sociaux, ça parle du monde aujourd'hui, ça parle d'une culture qui passionne peut-être pas autant que le Japon mais quand même de plus en plus, la Corée, ça passionne des centaines et centaines de personnes, des milliers de personnes. L'idée du voyage, des modernes. Donc, effectivement, ça, c'est un questionnement qu'on peut avoir. Maintenant, avant d'aller sur les autres points, on va dire, du film, peut-être dis-moi ce que tu as pensé de ce film. Vraiment, tout simplement, dis-moi ce que tu as pensé de ce film pendant que je prépare tout de suite la deuxième. Alors, moi, j'avais vu la bande-annonce avant d'aller voir. Ce qu'on a souvent peur, c'est qu'il y ait tout dans la bande-annonce, que tout soit dit et qu'au final, on ne découvre pas grand-chose. Ce n'était pas du tout le cas. La bande-annonce, ça explique en soi qu'il s'en va un peu sur un bout de tête en Corée et qu'il va vivre des aventures. On ne sait pas lesquelles, on ne sait pas comment. Moi, je trouve ça intéressant parce que c'est plein de rebondissements. Il prend l'avion et là, ça y est, il est là pour de vrai. Et dans les réseaux sociaux aussi, il existe. Enfin. Oui, aussi. Son chaîne et tout. Ça y est, il existe. dès le moment où il arrive en Corée, bam. C'est un truc de fou. Ça devient une super star en fait. Voilà. Ça le dépasse même parce que... Oui, ça le dépasse. Donc effectivement, toi, ton ressenti du film est positif. Moi, j'ai un ressenti positif et je trouve que ça donne plein de pistes de réflexion. Ça donne à réfléchir. C'est un film où on se dit qu'il faut profiter de l'instant présent et en même temps, trouver sa place dans sa vie et ne pas être ne pas être spectateur. Être vraiment acteur de sa vie. Trouver le sens qu'on a envie de lui donner. Que ce soit en suivant une personne ou que ce soit en allant à une autre destination. Oui, vers d'autres horizons. Voilà. Dans tous les cas, voilà, on peut partir quelque part pour une raison et finalement trouver plein d'autres. C'est un bon film. Je te laisse sentir cette nouvelle infusion avant que je donne mon avis. Moi, je la trouve très florale. C'est plus vert. Tu la trouves plus verte sur la jasera. Je la trouve plus verte. Pourtant, là, tu vois, j'ai tout de suite infusé et tout de suite versé. Ah oui. Ouais. En aftertaste, là, j'ai du haricot vert, tu vois. Haricot vert, petit pois. Je la trouve, oui, plus verte. Alors, pour ma part, mon avis quant au film, avant d'arriver à une petite conclusion, un petit avis, et bien, je dirais que moi, j'ai passé un très, très bon moment. C'est déjà le premier truc. C'est que j'ai passé un bon moment. C'est-à-dire que j'ai été pris dans le film. Vraiment, le film m'a pris Alain Chabat. Ça, il faut que je le dise. Pour moi, c'est un des acteurs fétiches depuis toujours. C'est un mec que je vénère au niveau de qui il est, que ce soit en tant qu'artiste ou en tant qu'humain. Je dévore toutes ses interviews. J'adore écouter cet homme parler. Je trouve que c'est un mec qui est à la fois drôle, il est attachant, attendrissant. Et moi, le premier truc, et je te l'ai dit pendant la séance, ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait, il ne joue pas un personnage. Il joue Alain Chabat. Je ne le connais pas personnellement, bien sûr, mais pour avoir vu des interviews ou pour voir un petit peu qui est ce mec, c'est vraiment... Il est peut-être un tout petit peu plus introverti que dans la vraie vie, mais sinon, c'est lui, quoi. C'est vraiment lui. C'est le mec qui a des idées de grandeur mais qui en même temps se cotait tellement rêveur, complètement perché. Et c'est tout le temps des rôles comme ça qui jouent dans Kaamelott aussi. C'est ça qui joue. C'est le mec qui est « Ah, c'est génial, c'est super, tout. » Et en même temps, qui est complètement à l'ouest et qui passe à côté de ce qui se passe vraiment autour de lui. Et en même temps, tellement attachant, attendrissant, qu'il a un grand cœur. Moi, c'est un personnage, rien que pour ça, je l'adore, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui me touche. Donc déjà, comme ça tourne autour de lui et que c'est lui qui porte le film, tout de suite, ça fait mouche sur moi. Ça, c'est clair. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu un peu peur à un moment que le film n'avance pas. Il reste bloqué sur une phase de scénario. Le fait que ça bloque à ce moment-là, ça va être le moment angoissant qui va aussi te prendre au trip. Si tu te dis « Mais c'est pas possible. » Et tu vis le truc. Donc moi, c'est un film que j'ai vécu. C'est un film qui m'a attendri. C'est un film qui parle d'une culture qui m'intéresse, la Corée. Je ne suis pas aussi passionné de Corée que de Japon, mais j'ai cette curiosité pour ce pays, pour son thé. Vraiment, c'est quelque chose que je veux approfondir sur la chaîne. On nous l'a demandé d'évoquer d'autres terroirs et la Corée, ne vous inquiétez pas, on va s'en occuper. On est en plein dedans. Donc, ça m'a fait voyager. Ça m'a donné encore plus envie d'aller en Corée. Et puis surtout, au niveau vraiment, que ce soit du scénario ou de la réalisation, je ne vois pas vraiment de fausses notes. À part le rythme qui effectivement parfois retombe. Sinon, il y a des beaux plans, c'est bien filmé, l'ambiance de la ville est bien captée, c'est en phase aussi bien avec la culture française, parce qu'on voit aussi plein de choses de la culture française qu'avec la culture coréenne. Mais je viens de faire torréfier les feuilles de ce boussane bio de Corée. Donc effectivement, ce thé du sud de la Corée, avec vraiment, on a vu une influence assez japonaise, mais qui s'est révélée être plutôt de la poudre aux yeux puisqu'au final, les thé, malgré ces notes vertes, sur des arômes assez fleuris qui montrent un terroir quand même qui présente d'autres choses assez différentes du Japon. Donc là, je me suis essayé à une tentative de torréfaction au Horoku que vous avez donc vu sur un thé coréen. Voilà. J'imagine que ça a déjà dû être fait, évidemment. Je n'ai pas inventé l'eau chaude, mais l'eau chaude va me servir tout de suite. Donc effectivement, en le torréfiant, on se retrouve avec des notes vraiment rôties qui ressortent. Ça, vous pouvez s'y attendre. Mais je trouve vraiment qu'il y a un côté... C'est gourmand, c'est super gourmand. Oui, souvent, ça fait ressortir le côté gourmand. Et alors, pourquoi je voulais faire torréfier ce thé ? Pour le côté symbolique. Parce que, effectivement, par rapport au film, il y a une notion de renouveau dans le film. Le film est assez court, 1h38. C'est juste ce qu'il faut, je trouve, pour qu'il ne devienne pas trop long. Oui, il n'y avait pas besoin de plus. Voilà, il n'y avait pas besoin de plus. Ça aurait pu être trop long ensuite. Et ça fait du bien d'avoir des films aussi qui ne sont pas toujours à 2h, 2h30. Faire griller ce thé-là qui est quand même vieillissant, ce thé-là, je dois l'avoir depuis au moins 4-5 ans, c'est une manière de lui redonner vie, de lui redonner de la saveur. Et effectivement, dans ce film, il y a un moment où il y a la saveur qui revient. Oui, le goût de la vie, le goût de la famille, le goût du partage, le goût de vivre. Le goût de vivre qui revient. Ce thé que je viens de torréfier, ça va être une manière de renouveler sa dégustation. Donc là, je le fais, cette fois-ci, avec la petite Kyussu qui, au niveau du style, avec ce beau bleu et cette manière de faire la céramique, rappelle un petit peu la poterie coréenne. Là, on met une eau assez chaude. Mais voilà, au niveau des arômes, on a dit, voilà, il y a du gourmand qui arrive. Moi, je trouve qu'il y a un petit peu un côté bois de fleurs, bois de rose. Ça réchauffe, ça déconforte. C'est ça, c'est le fleuri qui s'est transformé en bois et fleuri qui vient du Odisha coréen. Je ne sais pas comment on dirait ça au coréen. Donc, s'il y en a qui savent, ça nous intéresse. En commentaire. Voilà, n'hésitez pas, voilà, thé grillé en coréen. Mais voilà, c'est ce qu'on vient de fabriquer et ce qu'on va déguster dans peu de temps. Déjà là, les parfums, quand j'étais en train de le faire griller, il y avait déjà tous les parfums qui sortaient. Oh là là là. Ça, j'aime beaucoup. Il y a un restant de ce côté un petit peu qui fait presque végétaux fermentés. On est presque dans le marron chaud. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Côté rôti. Ça sent super bon. Oui, là, on le sent encore plus le côté rôti de tout à l'heure. Ça ressort très bien. Mais avec de la texture, effectivement, des marrons, des châtaignes. Hum. Oui, vraiment, la tomate cuite. La tomate marinée, la tomate séchée. Oui, oui, oui. Il y a un côté pizza. C'est ça. C'est le dire, non ? Oui, ça a le goût d'une pizza. Oui, ça a l'odeur d'une pizza. Donc, une tomate cuite. Le goût, l'odeur. Et on va voir pour le goût. Le goût, on va laisser avoir bien. C'est parti pour le goût. Alors, il y a une légère amertume, mais ça, c'est parce que je viens de le torréfier. Normalement, il faut le laisser reposer. Quand vous faites torréfier votre thé vous-même, n'hésitez pas à le faire en amont parce que le mieux, c'est de boire quelques jours après. Ah, par contre, en un futur, il y a des belles choses qui se passent. J'ai un goût presque beurré comme une tartine de pain au céréal avec une mooseille de beurre. Du pain complet. Du pain complet. Pain de seigle. Oui. Avec du beurre demi-seil. Oui. Avec du beurre demi-seil. Une tartine au pain de seigle ou au pain complet au céréal et au beurre demi-seil. Oui, on sent bien les céréales. Donc, il se passe à chaque fois des choses différentes à chaque étape. Complètement. Et on retrouve cette empreinte assez puissante, assez végétale malgré tout, mais qui s'est transformée. Oui. Un bois sec. Pour laisser place à vraiment d'autres choses. Et beaucoup d'astrage dans cela qui est ressorti, je trouve. Ça assèche bien le palais. C'est très très bon. Ah, c'est très différent d'un Odisha japonais. Alors, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Parce que le goût reste très présent quand même en bouche. Complètement. Je pense qu'on va partir sur une deuxième offre. Rien de se vert, tout se transforme. Exactement. Lavoisier. Big up à Lavoisier. Et si on remettait en relation avec le film... Eh bien, la deuxième partie est mieux. Je dirais que voilà, exactement. La deuxième partie du film est vraiment, je trouve, le moment où le film s'illustre complètement. Il fallait la première partie pour tout installer. Dans cette deuxième partie, il va enfin voir. Il va voir ce qu'il y a autour de lui. Il va se nourrir de tout ce qui se passe autour de lui. Mais pourtant, ça, ça ne va pas venir de soi. Ça va être un cheminement. Et le film nous présente d'une manière assez inattendue ce cheminement. Il y a un moment où il utilise une image qui est très parlante en comparaison avec le miroir. Il dit, en fait, j'ai beau me regarder des milliers de fois, je ne connaissais pas vraiment mon visage, en fait. Et c'est ça, tout le film, en fait. Il vit, il vit chaque jour, mais il ne vit pas vraiment. Il ne sait pas qui il est. Il découvre qui il est à une cinquantaine d'années. Voilà. Et Dieu sait combien de personnes vivent ça. Oui, parce qu'au final, on peut passer à côté de sa vie. À tout voilà, mais ne pas vraiment être là. Oui, et puis ne pas savoir vraiment qui on est. Savoir en surface, mais se connaître profondément. Ça peut mettre du temps. Voilà, il faut des expériences, il faut des temps de réflexion, il faut vivre certaines choses pour savoir qui on est. Autour d'un thé, par exemple. Voilà, c'est ce que nous propose le film. En sachant que, bon, Eric Lartigot, c'est quand même quelqu'un qui a fait La Famille Bélier. Donc, bon, c'est quand même quelqu'un qui arrive à poser des thématiques sociales importantes et intéressantes. Il avait fait Prête-moi ta main avec aussi Alain Chabat où on retrouvait ce côté très attachant, ce côté vraiment doux et un petit peu naïf. Mais je trouve que avec le temps, son cinéma a évolué quand même. Mais il faut en réfléchir. Toujours, il y a des réflexions. Il se passe quelque chose pendant le film, mais passionnant. Il y a le après, ça fait réfléchir, on peut s'identifier à des situations ou à des personnages et avoir toute une réflexion. au niveau purement technique, le film reste basique. Il n'y a pas des grands effets de mise en scène, des grands effets de photographie. Malgré tout, ça montre ce qu'il y a à montrer au niveau des couleurs. Ça travaille les belles couleurs chaudes du sud de la France, de la partie Pyrénées. Ça travaille très bien aussi les plans de Séoul, notamment au moment qu'on a évoqué, ça on l'a dit sur les cerisiers. On va le voir à un moment quand même. On l'a à nouveau là à côté de nous. Ça, c'est très bien filmé aussi. C'est vrai que les cerisiers, on pense tout de suite au Japon, mais pas seulement. Séoul n'est pas en reste. Et effectivement, la nature, je trouve, est bien représentée. Il y a des très beaux plans sur le chêne, quand il escalade le chêne au début du film. Donc la nature est bien représentée, les couleurs en fonction de l'étoile. La nature est très présente. Et en même temps, il y a l'autre phase où on est plus sur l'humanité des incarnés. Est-ce que c'est pas aussi ce lien avec la nature ? En soi, est-ce que ce chêne qu'il aime tant, c'est pas un peu lui ? Il est seul, on le repère pas au milieu d'autres arbres. Il est... Au milieu, il existe. Et il va voir les cerisiers. C'est ça. Il fleurit. C'est un arbre qui est un petit peu... Qui a toujours été là, parce qu'il y a depuis quelques temps. Mais qu'on remarque plus. Voilà, on sait qu'il est là. S'il était plus là, ça nous fait un vide, parce qu'effectivement, quand lui, il part, ses fils... Ça leur fait un vide, c'est là qu'ils réalisent réellement... Que c'est important de renouer le lien. Donc voilà. Et en même temps, bah, ce chêne-là, il a besoin d'un coup de frais, quoi. Voilà. Il a besoin de fleurir. C'est la batafore du chêne. Il devient cerisier. Exactement. Voilà. Il passe de chêne à cerisier. Qu'on va partager. Qu'on va partager. Faire les photos. Montrer à la face du monde. C'est ce qu'on a fait avec le thé aujourd'hui. Oui. On a voulu mettre un coup de projecteur sur le terroir coréen. Et on va continuer à le faire dans les prochaines vidéos qui viendront. Pour clôturer aussi, je voulais faire un petit clin d'œil parce qu'on a une théière qu'on avait acheté dans une boutique... Dans un concept store chez Merci à Paris. Un concept store que j'adore. et qui est un lieu d'inspiration, d'écoration, un lieu de vie. Souvent, un lieu de vie qui est très inspiré et assez inspirant. Des théières comme ça, c'est soit inox ou des métaux très légers. Elle est très, très légère, très pratique pour le quotidien. Très légère, très belle d'aspect. Et puis, elle est pratique. Voilà, dorée et tout ça. Elle ne nous a vraiment pas coûté une blinde. Et ça, c'est des théières, en fait, moi, j'en ai vu au Japon. Plutôt couleur argent. Mais il en existe énormément en Corée. Et justement, pourquoi on vous la présente sur cette fin de vidéo, c'est parce qu'on voit une réplique quasi identique dans le film, en fait. Oui, voilà. Mais dans un bazar assez lourd. Alors, vous venez grand les yeux, parce qu'on la voit quelques secondes. Très important. Voilà. Mais ça fait partie des petits objets du quotidien. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que peut-être que cette théière-là ait plus d'influence coréenne que japonaise. Voilà. On ne s'y était pas forcément intéressé tout de suite de sa provenance. Exactement. Peut-être qu'elle vient de Corée ou qu'elle est inspirée par la Corée. Oui. Sachant qu'ils ont aussi beaucoup d'objets japonais. Donc, ce n'est pas évident de savoir d'où elle vient. Puis voilà, merci. Merci attire pas mal de public asiatique. Oui. Que ce soit coréen ou japonais. Voilà. Donc, il y a cette idée de l'esthétique. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, on ne peut que trop vous conseiller d'aller voir Je suis là. Hashtag Je suis là. Hashtag Je suis là qui vraiment pour moi mérite le détour et pour toi aussi, je pense. Et c'est pour ça qu'on est là. On est là pour en parler de Je suis là. On a été très content de tourner ce nouveau concept de vidéo avec vous. D'avoir partagé ce thé symboliquement. Et il y en aura d'autres. On a beaucoup de films dont on aimerait traiter. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous a plu quel aspect de la vidéo pour vous mériterait d'être approfondie ou au contraire d'être passé sous silence. Peut-être que on est rentré sur les détails. N'hésitez pas à nous dire votre ressenti à nous dire ce que vous aimeriez voir aussi. Vous pouvez éventuellement suggérer des films auxquels vous avancez. Oui, des films où vous aimeriez voir l'association avec un thé. Voilà. Peut-être que d'autres concepts verront le jour aussi sur d'autres médias que le cinéma d'autres supports. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Merci. Merci à tous d'être venus nous voir pour ce moment dessiné. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao. Go ma cina. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada